Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à la revue des titres de ce lundi 22 août 2022. Démarrons avec le quotidien émergence et impôts, il titre à 100 manchettes, cabale gratuites existantes légales de l'IDBN. Le ministre de l'Intérieur, Contre-Di-Bio-Tchané et SIE, naissance de plus grande partie de l'ère démocratique béninois. L'UP, le renouveau, l'ère de la fusion PLD-UP. La loupe qui mentionne à sa une. Le trou contre l'huile étudiantine au Bénin. Habib Arandessi, désormais un acteur de second rôle. L'étération béninoise de football. Mathurin déjà cru se reconduit pour un nouveau mandat. L'événement précis battait. Fusion effective, les parties ce dimanche à Porte-Nouveau. L'UP et le PRD s'unissent et créent l'UPR. Les quatre vérités à présent. UP et PRD fusionnent et deviennent l'union progressiste de renouveau. C'est un acte historique. Élection de 2023. Le Bloc républicain affûte ses armes pour les législatives. Décritage infos. Assemblée générale élective de la FPF. Un ressortissant plébiscite pour Mathurin déjà cru. Croissance en Afrique de l'Ouest en 2022. Le Bénin ludeur selon un rapport de la Banque mondiale. Éveil info. Séminaire d'orientation des jeunes sur les filières agricoles. ABT est encore en face avec la vision agricole de talent. Séminaire de suivi de la femme et de l'enfant. La campagne démarre ce jour. Info matin. Vous terminez avec la revue des titres de ce matin. Remise de poids-chemin à 400 nouveaux web en Côte-Beneuve. Le conseil ACG et Christian Gbogbo portent les hennetiques au cœur de la 23e circonscription électorale. Amis téléspectateurs, nous voici à la fin. Restez en notre campagne. On le décryptage dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le décryptage. Une nouvelle semaine qui démarre avec beaucoup d'informations. Vous êtes sur Premi-Nous-Tivi Bénin. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous avons un invité avec nous pour le numéro 1 de cette semaine. Il s'appelle Meshak Degbeti. Meshak Degbeti, responsable Média. Bénin Rega, bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus, en tout cas pour cette émission, dans nos locaux. Le plaisir est partagé. Nous allons parler de trois sujets ce matin. L'UP et le PRD qui s'unissent justement à écrire. L'UPR, c'est une solution à beaucoup de problèmes ou carrément il y a peut-être d'autres intérêts derrière, vu que le 8 janvier, c'est pas loin. Oui, effectivement, l'UP et le PRD sont quand même unis pour créer l'UP et le renouveau. Bon, déjà quand on prend les deux là, on sent déjà les attributs des deux, c'est parti dedans et tout. Et quand on prend le logo aussi, on voit le baobab qui est supplombé par le baobab de l'UP, de l'ES-UP et qui est supplombé d'ailleurs par l'arc-en-ciel de l'ESPRD. Bon, déjà, on a quand même eu la chance déjà de voir le bureau politique de ce nouveau parti qui est composé peut-être de 111 membres et aussi la direction nationale, la direction exécutive nationale qui est composée de 42 membres. Oui, oui, oui. Maintenant, l'autre chose, c'est que moi, je pense directement que cette fusion, quand même, ça profite beaucoup plus à l'ESPRD. Parce que si déjà on fait un retour en arrière, lors des communales passées, le PRD a quand même pu avoir plusieurs élus. Le PRD a mouillé le maillot, mais en fin de compte, c'est par rapport aux 10%. Ils n'ont pas quand même pu siéger. Donc, c'est déjà quand même une bonne chose que le PRD puisse s'unir aujourd'hui avec l'Union Progressiste. Là aussi, je vais rapidement parler aussi du ministre Abimbollah, Michel Abimbollah, le ministre de la Culture, qui, il y a de cela, un an avait quand même démissionné du second jumeau, du bloc républicain et qui, il y a quelques joueurs, fait son adhésion, disons, même à la veille, à la veille du congrès de ce nouveau parti, il a fait son adhésion à l'UPRD, à l'ESPRD. Et déjà, la chance, je ne dirais pas que c'est une chance, mais c'est compte tenu quand même de son poids, de son poids politique, parce qu'il a pu rentrer directement, il a adhéré au nouveau parti et aussi en même temps au bureau politique du parti. Cela pour réellement, oui, cela pour réellement qu'il a eu un poids vraiment politique dans, ça c'est constitution. Tout à fait, parce que sur la coupole du BR, on sait très bien que pour les deux voies, entre temps, c'est grâce à lui, justement, que le BR a rempli les deux. Oui, oui, oui. Et en tout cas, on attend quand même de voir la suite. Je suis sûr que, que ce soit le PRD et l'UP, ils se sont entendus sur un certain nombre de choses avant quand même de procéder à cette fusion. Avant de mettre la lumière. Oui, sur ce parti, mais je dirais quand même, pour finir peut-être, que c'est le système partisan qui est en avant, qui est en mâche. Tout ça fait partie de la réforme du chef de l'État. Et puis, je me rappelle encore de cette phrase du président Adrien Rungbeji, maître Adrien Rungbeji, autant pour moi. Il dit, nous avons un devoir de refondation de la démarche politique au service du Bénin tout entier. Donc, c'est ce qu'il a dit. Et au président Jogbenon, de dire, pour beaucoup, nous vivons l'un de ces mystères que la politique entretient avec l'histoire. C'est deux phrases fortes. C'est vraiment un mystère. C'est deux phrases fortes. C'est vraiment un mystère. Dans ce sujet, un autre, nous allons parler espoir à présent. Mathurin de Chacus, reconduit pour un nouveau mandat. Mathurin de Chacus. Sans tapage. Oui, vraiment sans tapage. Sans tapage. Parce que, bon, déjà avant ces élections, on voyait déjà ça venir. Parce que, déjà quand on prend son bilan pour les quatre premières années passées à la tête de la FBF, la Fédération Bénin de Football, le monsieur, quand même, il a fait beaucoup, il en a fait, il en a fait. C'est un bilan quand même satisfaisant. Et c'est sous son, son, son règne que, les écureuils. Oui, les écureuils. Pour la canne, nous avons renversé les pharaons d'Egypte. Non, pas pharaons, le Maroc, pas le Maroc. On a renversé le Maroc et on est allé en cas de finale où le Sénégal, quand même, nous a quand même dit, nous a dit au revoir. Nous avons une leçon à diter aux pharaons, de toutes les façons, parce qu'on se rappelle lors des éliminatoires où ils étaient venus au Bénin, ici, au stade de Général Mathieu Kerikou. Je ne vais pas me rappeler tes trois buts de dénay minute et tout, égalisation et puis, bon, voilà, on connaît un peu la suite. C'est vrai aussi. C'est quand même un très bon bilan pour le travail qu'il a eu à faire. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui ont été revues au niveau de la direction technique, mais également aussi par rapport maintenant aux joueurs, également en matière de prise en charge, des primes et tout. Parce que ce sont, en fait, ce genre d'actes d'action qui motivent les joueurs d'être efficaces sur le terrain. Oui, et déjà, à sa recondition, il a quand même parlé. Il a voulu changer le nom. Je ne voulais pas qu'on aborde, mais bon, c'est pas mal. C'est déjà une bonne idée qu'il ait proposé, ça. Oui, oui. Il n'est pas bon, comparativement aux écureuils. Oui, mais moi, je dis que, bon, c'est une bonne idée, mais moi, je dis que ce n'est pas le nom qui fait l'affaire, en fait. Si on prend peut-être l'exemple de la France, l'équipe nationale de la France, c'est le coq. C'est resté le coq. C'est resté le coq, mais les Français sont quand même deux fois champions du monde. Bon, on va comparer la France au Bénin. Même si, quand même, même si on ne peut pas comparer, on était quand même écureuil quand on est allé jusqu'en cas de finale, par exemple. Mais bon, je trouve que c'est toujours pour faire des réformes. C'est bien, c'est bien, mais en tout cas, on attend de voir. C'est juste une proposition. Voilà, on attend le ministre de tutelle et également les présidents des fédérations, des clubs, pour pouvoir avoir une idée sur ce changement de nom. Le troisième sujet, pour terminer avec le décryptage de ce jour, ça parle de la semaine de la survie de la femme, de l'enfant. C'est un sujet extrêmement important pour moi, il faut le reconnaître. Quand on parle de la femme, quand on parle des enfants, il y a un certain nombre de mots qui minent les femmes. Je pense qu'il y a eu des détails par rapport à ce lancement le jeudi passé. Et cette campagne démarre aujourd'hui, puisque le gouvernement béninois poursuit sans relâche. Ça marche pour l'amélioration des indicateurs de morbidité et de mortalité de la femme et de l'enfant. Oui, vraiment. La semaine de la survie qui démarre aujourd'hui prendra fin le 27 août prochain, juste une semaine entière. À part de là, on peut quand même se dire que le gouvernement fait quand même tout son possible pour réduire le taux de mortalité, surtout infantile. Parce que déjà, quand on prend les enfants de moins de 5 ans, il y a beaucoup d'activités qui ont été prévues à leur profit. À leur profit. Oui. Des suppléments en vitamines A leur seront administrés, des parasitages A à l'albendazole, et des dépistages. Tautres dépistages aussi leur seront faits et tout. Quand on prend les femmes et les mères d'enfants, par exemple, il y aura quand même des dépistages gratuits. Le cancer du sein, du col de luthérius également, qui dérange beaucoup plus les femmes. Et aussi des orientations sur le type de planning familial adapté quand même à chaque femme. parce que tous les organismes, chaque organisme a ce planning-là, a cette méthode de contraception adaptée à lui. Sa santé. Oui, à sa santé, effectivement, oui. Parce qu'on ne peut pas quand même, bon, nous savons tous qu'il y a plusieurs sortes de méthodes contraceptives. où les organismes n'accepteront pas toutes les méthodes. Absolument, absolument. C'était avec... Il faut de conseil, il faut d'orientation. Et je pense que franchement, c'est un acte salutaire. Ce sont des actions ponctuelles qui pourront aider justement les femmes, les enfants, les parents, les mères d'enfants, les jeunes filles également, à mieux se comporter dans la société par rapport à un certain nombre d'actes qui sont posés de part et d'autre. qu'on remarque dans la société aujourd'hui, je me répète. Oui, oui. Et là, il faut quand même féliciter et encourager le gouvernement qui veut quand même le bien-être de la population, surtout de la femme et de l'enfant, surtout. Il le faut, il le faut. C'est le soin de la famille, en fait. Ah oui, ah oui, ah oui. En tout cas, vivement qu'au sorti quand même de cette semaine, qu'on puisse avoir quand même de bons bilans pour que les femmes surtout puissent quand même arriver quand même à connaître leur corps. Certainement, surtout les jeunes femmes qui ne connaissent pas encore, qui n'arrivent pas à connaître totalement leur corps et je suis sûr que des sensibilisations seront aussi faites à... Forcément. Ce que nous avons commencé déjà après, M.I.O. Stevie Bénin, il le faut. Et c'est déjà eu une exhorte ou une exhortation à l'endroit des parents, les femmes, les maids, d'enfants, mais également les jeunes filles qui sont donc invitées à une participation citoyenne et massive à cette campagne-là. C'est très important. Alors, à votre mot de la fin, on va se donner rendez-vous certainement le micro-givre, peut-être pas avec vous, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais on va clore, en tout cas, pour aujourd'hui. Oui. C'est quand même un plaisir quand même d'avoir partagé quand même ce plateau avec vous. Et je... Bon, comme mot de la fin, je disais quand même aux internautes de Prême News TV quand même d'être connecté et le meilleur reste à venir. Oui, c'est clair. Le meilleur reste à venir, le son, il faut le reconnaître et j'ai souvent l'habitude de rappeler cela, chaque fois, sur chaque émission d'ailleurs. L'information en temps réel sur Prême News TV Bénin.bj. Restez des nôtres et à très vite sur la toile.